Sur Europe 1, l'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est l'ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris. Et ancienne garde des Sceaux, bienvenue à vous et bonjour Rachida Dati. Bonjour. Le couvre-feu, c'est la faute aux Français ? On n'a pas été assez responsables et disciplinés ? Comment peut-on dire ça, Madame Mabrouk ? Toutes les mesures qui ont été imposées aux Français ont été respectées par le Français. Et la première d'entre elles, qui a été une mesure très attentatoire à toutes nos libertés, qui a été le confinement total. Les Français ont respecté toutes les mesures qui leur ont été apposées. Alors, respecter les mesures, ça ne veut pas dire forcément adhérer aux mesures du gouvernement. Moi, je ne crois pas que les Français aient confiance dans le gouvernement, adhèrent aux mesures qui sont annoncées. Pourquoi ? Parce que le gouvernement paye aujourd'hui très cher ses fautes originelles. Les premières, les masques. Rappelez-vous, il ne fallait pas de masque, il fallait continuer de vivre et vivre avec ce virus. Il fallait même sortir. On nous a dit, surtout pas de masque et encore moins de masque à l'extérieur. La doctrine a changé. Ensuite, sur le test, on a dit, oui, maintenant on a les masques, donc maintenant on va passer au test pour pouvoir tracer et isoler quand les personnes sont dites positives. Aujourd'hui, le problème en France, c'est que contrairement à l'Italie ou l'Allemagne, où la deuxième vague a été beaucoup mieux anticipée, qu'ont fait les gouvernements. Les dépistages ont été très ciblés. Très ciblés. Aujourd'hui, on a un dépistage massif en France, donc déjà on a des durées de rendez-vous, enfin pour prendre un rendez-vous c'est très long, pour avoir le résultat c'est très long. Mais c'est à cause de tout cela qu'on a un couvre-feu ? On a des carences, on a effectivement des manques de réactifs ou des couvillons. Et puis aujourd'hui, comme le dépistage est massif, qu'on n'a pas ciblé, donc on a du mal à tracer et isoler. Donc c'est pour ça que l'épidémie circule très vite. D'ailleurs, elle circule beaucoup plus vite que les décisions politiques. Est-ce que c'est à cause de ce que vous décrivez que selon vous, ce couvre-feu a été décidé pour une très grande majorité de Français ? En fait, la seule vision, le seul outil que ce gouvernement fait fonctionner, c'est ouverture-fermeture. Aucune vision. Vous ne croyez pas que toute cette période aurait pu être mise à profit, comme l'ont fait d'autres pays, pour augmenter le nombre de lits de réanimation, pour pouvoir former du personnel, recruter du personnel, notamment du personnel de santé, qui est aujourd'hui épuisé, exsangue. On aurait pu adapter, comme il a été fait dans d'autres pays, adapter les écoles en mode Covid. Les universités, les universités sont des clusters. Alors la jauge a été baissée pas suffisamment, selon vous ? La jauge, elle a été baissée. Mais comme pour les acteurs économiques, les étudiants sont totalement abandonnés. C'est-à-dire qu'on leur dit, ok, on est 100 à 50 %, qui a le droit de venir en cours ? C'est donc qu'ils font le coup de poing tous les matins pour pouvoir accéder aux cours ? De la même manière, les acteurs économiques, ils découvrent hier soir qu'il y aura un couvre-feu, je pense, aux restaurateurs, aux bars, aux acteurs de la culture, qui, depuis des mois, s'adaptent, proposent... Certes, mais est-ce que les amortisseurs sont là, Rachida Dati ? Le chômage partiel à plein, réactivé pour tous les secteurs de la restauration et autres. De nouveaux délais pour les prêts garantis par l'État. Est-ce que c'est à la hauteur des défis, des catastrophes annoncées ? Non, mais un prêt garanti, quand vous n'avez plus de clients, quand vous n'avez plus d'activité, le prêt, ça se rembourse à un moment donné. Donc, certains ne veulent même plus prendre le risque de prendre des prêts, parce qu'il n'y a plus d'activité économique. Les acteurs économiques, les acteurs de la culture, sont totalement abandonnés à leur sort. Ils ne sont pas soutenus, ils ne sont pas suivis. Le quoi qu'il en coûte n'est pas encore à l'œuvre ? Vous connaissez des acteurs économiques que vous recevez sur votre plateau. Est-ce qu'ils ont été reçus ? Est-ce qu'ils ont été prévenus ? Est-ce qu'on a anticipé avec eux ? Même les annonces hier du Président de la République, il dit, pendant six semaines, couvre-feu. Pour quelle perspective ? Il faut donner des perspectives aux Français. Si dans six semaines, ça ne marche pas. Est-ce que vous avez compris ce qu'il peut se passer dans six semaines ? Non, les acteurs économiques, pas plus. Vous vous doutez, Madame Dati, ce sera un reconfinement si ça ne marche pas. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes le 15 octobre, c'est la journée de la fête des entreprises. C'est la journée dite « j'aime ma boîte ». Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être aux côtés des salariés, des entreprises, des dirigeants d'entreprises qui nous permettent que ce pays, que la France, ne s'effondre pas. Mais très concrètement, qu'est-ce que vous auriez fait de plus quand je vous dis les mesures qui sont là ? Je vais vous dire, d'abord, on aurait adapté le système de santé. Aujourd'hui, il est dans le même état qu'il y a quelques mois, en pire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on aurait adapté les écoles, les universités, pour avoir d'autres locaux, pour pouvoir réadapter en mode Covid, notamment, toutes ces activités-là. Ça fait deux fois que vous parlez des écoles, c'est intéressant. C'est-à-dire, dans votre arrondissement, par exemple, il y a des parents aujourd'hui qui vous disent « mais moi, je ne veux plus amener mes enfants à l'école, je ne comprends plus ce qui se passe ». À Paris, nous avons une chute vertigineuse du nombre d'enfants scolarisés. Moins de 3 700 enfants depuis la rentrée scolaire. Je ne vous parle même pas de la Seine-Saint-Denis, où il y a des enfants qui ont disparu des radars. C'est ça, la République ? Les inégalités ont explosé. La pauvreté n'a jamais été aussi importante que depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le Secours populaire français qui le dit. Est-ce qu'il y a eu un mot ? Selon vous, il y a une deuxième vague des faillites et d'un appauvrissement qui est à l'œuvre ? Mais les inégalités ont explosé dans notre pays. D'abord, elles s'aggravaient depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, les inégalités sont à leur compte. Les inégalités explosent. On a parlé pendant longtemps. On a applaudi les infirmières. On a applaudi tous ces ouvriers de la première heure et de la première ligne. Aujourd'hui, que sont-ils devenus ? Ils sont dans les files d'attente pour l'aide alimentaire. Madame Dati, qu'est-ce que vous répondez à l'argument du gouvernement qui dit, moi j'entends le ministre de la Santé, qui dit qu'on ne pouvait pas en quelques mois créer des lits de réanimation et surtout former. Et on peut monter aujourd'hui jusqu'à 12 000 lits de réanimation. C'est ce qu'on entend. Oui, mais les personnels de santé ont fait des propositions. Tous les médecins qui sont venus. Philippe Juvin, qui est chef des urgences de Pompidou, il avait fait des propositions. Notamment pour réorganiser les services, pour qu'il y ait moins de strates administratives, pour que la décision soit beaucoup plus près du terrain, beaucoup plus près du soin. Moins d'administratifs, plus de soins, plus de santé. Ils ont fait, le corps médical a fait des propositions, ils n'ont pas été entendus, ils n'ont pas été suivis. C'est ça le problème aujourd'hui. Nous sommes à un moment important. Beaucoup, beaucoup d'efforts vont être demandés aux Français. Le Président hier, est-ce qu'il a fait oeuvre au moins de transparence ? Est-ce qu'il a fait oeuvre de pédagogie ? Vous m'avez dit tout à l'heure, bien sûr les Français vont accepter le couvre-peu, mais ne vont pas y consentir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ils n'adhèrent pas aux mesures, mais ils respectent. Ils respectent pourquoi ? Mais quel est le risque s'ils n'adhèrent pas ? Qu'est-ce qui peut se passer dans le pays ? Ils n'adhèrent pas, vous savez, je crois que ce gouvernement est fortement rejeté. Mais ils respectent pourquoi ? Parce qu'ils sont responsables. Ils savent que ce virgus continue de circuler. Et que le gouvernement n'a pas adapté notre pays à cette deuxième vague. C'est-à-dire pendant des mois, rien n'a été fait selon vous ? Depuis mars-avril, rien n'aurait été fait ? La preuve, demandez aux médecins. Moi j'ai demandé aux médecins. Hier, il dit qu'on a retenu les leçons. Les quelles, selon vous ? J'en sais rien. Quelles leçons ? Le système de santé n'a pas bougé. Au contraire, il est encore beaucoup plus déstabilisé qu'au mois de mars. Les écoles, les universités, on n'en a tiré aucune leçon. L'université, c'est un lieu où se développent de nombreux clusters. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez aujourd'hui, vous êtes responsable politique, on a besoin de ce tableau de bord, est-ce que vous connaissez, vous, les foyers de contamination les plus importants, les principaux ? Justement, on a eu une réunion, et d'ailleurs, on avait demandé à Philippe Juvin, il y avait Éric Ciotti, comme vous le savez, il est président de la commission d'enquête, sur la gestion de cette crise sanitaire. Et d'ailleurs, il ne nous faisait pas que des responsabilités importantes vont être pointées. Des dysfonctionnements graves ont été évidemment révélés dans le cadre de cette commission d'enquête. Même au sein du gouvernement, jusqu'au ministère de la Santé ? Bien sûr, mais bien sûr. Ils devront répondre de ces erreurs de décide fonctionnement. Devant qui ? De toute façon, la commission d'enquête va pointer ses responsabilités. Et donc, ils devront s'en expliquer. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de vision. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va faire le couvre-feu pendant 4 à 6 semaines. Mais pour quelle perspective ? Moi, j'aurais aimé que le président de la République dise « si ça ne marche pas, voilà ce qu'on va faire ». Si ça marche, voilà ce qu'on peut faire. Il y aura une stricte limitation à circuler au-delà de 21h pour faire respecter toutes ces contraintes. On va compter sur les policiers. C'est leur mission ? Il ne vous a pas échappé que la délinquance a explosé depuis ces deux dernières années. Et encore beaucoup plus et de manière vraiment importante depuis ces derniers mois. Et d'ailleurs, il y a un facteur et un élément dont on parle peu. La libération de plus de 13 500 détenus pendant le confinement a été un facteur aggravant de cette délinquance. Vous faites un lien de cause à effet entre ces libérations et ce qui se passe en ce moment. C'est une réalité. Plus de 13 500 détenus ont été libérés au seul prétexte du Covid. Mais nous sommes d'accord pour des prisonniers en fin de peine ? Pas tous. Pas tous. Et certains ont considéré que cette libération, c'était finalement la voie à l'impunité. Et vous n'avez pas échappé qu'aujourd'hui, l'impunité totale des délinquants s'est installée dans notre pays face à l'autorité. Aujourd'hui, les forces de l'ordre, les forces de sécurité, l'autorité plus globalement, que ce soit les élus, sont violemment attaqués. Comment un couvre-feu a 21 heures dans certains quartiers, dans certains territoires où les policiers ne rentrent même pas ? Comment ça va être respecté ? Les policiers eux-mêmes disent qu'ils sont déjà épuisés et débordés par la délinquance du quotidien. Et donc, va s'ajouter à eux cette nouvelle mission de devoir contrôler ce couvre-feu. Mais d'ailleurs, à Paris, c'est la police nationale qui va... Oui, parce que, justement, à Paris, où la délinquance explose, où la police est déjà débordée, où le préfet de police a réclamé une police municipale armée, parce que la police municipale armée pourrait aider la police nationale justement pour faire respecter ce couvre-feu. À Paris, nous n'avons pas ce dispositif parce que Mme Hidalgo et ses alliés Léviens refusent de créer une police municipale armée. Mais qu'est-ce que vous craignez ? Qu'est-ce qui va se passer si ce couvre-feu n'est pas à respecter ? Moi, je pense que nous allons avoir encore d'autres débordements et que les forces de sécurité qui sont déjà violemment attaquées, ça va se poursuivre. Le président de la République va les recevoir les syndicats de police ce matin. Est-ce que c'est le signe d'une reconnaissance, d'un soutien au plus haut sommet de l'État ? Vous savez, le premier soutien, c'est de pouvoir dire aux policiers que le ministre intérieur puisse effectivement être aux côtés des policiers et de leur dire de riposter quand ils sont attaqués. Madame Dati, premier flic de France, Gérald Darmanin, est-ce qu'il ne fait pas le job ? Lequel ? Celui de tweeter, oui, sans doute, mais on n'a pas besoin d'un tweetos. Parce qu'il n'est pas réducteur, parce qu'il n'est pas auprès de ces hommes et de ces femmes, non ? Est-ce qu'il a dit clairement aux forces de sécurité dès lors que vous êtes attaqués, vous ripostez ? C'est possible dans la loi, nous serons à vos côtés. Ça n'est pas le cas. L'impunité s'est installée. Aujourd'hui, il faut des réponses claires et fermes et dissuadives. Mais ça veut dire qu'à l'inverse, il y aurait des consignes pour que les policiers n'interviennent pas ? Ils ont peur de leur mise en cause, alors que les voyous, en toute impunité, ils savent très bien, un, qu'ils ne vont pas être mis en cause, deux, qu'ils ne vont pas être incarcérés, ni interpellés. Et donc, évidemment, l'impunité totale s'est installée. Aujourd'hui, il faut renverser cet ordre-là et l'ordre doit revenir, force doit rester à la loi et la police doit pouvoir riposter quand ils sont attaqués et ça, c'est une politique de sécurité à assumer et à annoncer je peux vous dire que c'est extrêmement dissuasif. Il faut rétablir les peines planchées et notamment avec une peine minimale à l'encontre de ceux qui s'attaquent non seulement en force de sécurité mais à toute personne représentant l'autorité. C'est ce que vous attendez en tous les cas. On verra ce qui sera notamment dit sur ce sujet par les syndicats de police après leur réception à l'Elysée. Merci Rachida Dati. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs bien sûr.